alors salam alaykoum j'espère que vous allez bien donc on va faire suite à notre cours programmation de site web dynamique alors donc aujourd'hui on va voir on va passer au chapitre des boucles alors la définition une boucle est une structure qui permet de répéter les instructions soit un nombre de fois déterminé pour ce cas là on peut utiliser la boucle four ou bien forage ou bien un nombre de fois dépendant d'une condition dans ce cas là on peut utiliser la boucle do y et la boucle white ça c'est pour bien sûr la définition alors la syntaxe comment on va commencer bien sûr par la boucle fort donc la boucle fort vous avez la syntaxe pour la variable $VC égale à VI ok $VC bien sûr ici c'est une variable c'est ce qu'on appelle la variable de contrôle de la boucle c'est elle bien sûr qui va prendre la valeur initiale pour arriver à la valeur finale ça nous donne bien sûr la répétition d'un ensemble c'est à dire d'un ensemble d'instructions selon le nombre de fois déterminé selon bien sûr la valeur initiale et la valeur finale comme vous remarquez ici vous avez ici la variable de contrôle inférieure ou égale à valeur finale ensuite vous avez $VC plus plus c'est à dire ça ce qu'on appelle le système d'incrémentation de la boucle donc ici $VC plus plus ce qu'on appelle incrémentation de la boucle donc ça permet bien sûr que tout de la variable de la boucle parce que tout simplement on va commencer par une valeur initiale par exemple commence à 1 pour arriver par exemple à la valeur finale qui est 10 comme exemple donc bien sûr pour passer de 1 à 2 à 3 etc $VC va s'occuper de ça ça veut dire il va incrémenter ça veut dire il va ajouter à chaque fois à chaque fois à la variable $VC la valeur 1 ce qu'on appelle le pas en prenant l'exemple dans l'exemple ici vous avez $VC pour $I égale à 1 $I inférieur ou égale à 10 donc ça c'est la valeur initiale $I c'est la variable de contrôle la variable de contrôle c'est ça $I inférieur ou égale à 10 donc 10 c'est la valeur finale $I plus plus ça permet d'incrémenter bien sûr la valeur de I donc à chaque répétition donc bien sûr la valeur de I augmente de 1 ok donc je vous laisse par la suite bien sûr le le soin de faire d'exécuter le l'exemple ok nom de navigateur alors ici on va essayer bien sûr de faire l'exercice suivant on va essayer de créer un script de créer plutôt inscrit PHP qui permet de créer trois listes d'un formulaire pour une date de naissance alors liste 1 c'est la liste des jours donc les jours on va de la valeur 1 jusqu'à 31 ok la liste 2 contient les mois donc de 1 jusqu'à 12 et la liste 3 pour les années va aller de 2020 jusqu'à 1900 ok donc je vais lancer ma je vais démarrer serveur entre autres je vais lancer sublime alors je vais lancer sublime pardon sublime voilà voilà donc je vais enregistrer le fichier depuis le départ c'est mieux alors nous allons dans le dossier le dossier plutôt du serveur dossier du serveur pardon alors nous allons dans reprendre par exemple ici mphpd pour mettre ici par exemple attend je vais créer un dossier d'abord un dossier que je vais rappeler tp google ok donc je vais mettre ici par exemple tp1.php j'ai enregistré pendant ok ok alors maintenant en venant quand je vais c'est html tabulation dans le site et paix alors maintenant on va essayer de créer le formulaire ici dans le formulaire bien sûr va ajouter la valise voire action je vais aller ici vide méthode par exemple égal poste alors on va démontrer ici slash form donc ici à l'intérieur de notre formulaire on va créer une liste pour les dates par exemple label ici par exemple date de naissance slash alors on a dit qu'on va utiliser la boucle pour bien sûr afficher créer des listes ok trois listes la première liste c'est pour les jours la deuxième liste pour les mois la troisième c'est pour les ânes alors date de naissance et si bien sûr on va mettre ici donc remettre avant ça on va mettre ici les jours on va mettre c'est l'exemple égale jour bien sûr on va utiliser la boucle au niveau des options donc là on va faire intégrer votre code php c'est l'exemple tout simplement mettre ici option option value égale alors ici pour les mois normalement on doit commencer à partir de la valeur pour les jours oui de 1 jusqu'à 31 donc option value égale alors ici bien sûr on aura besoin d'une boucle on va utiliser la boucle fort fort dollar i égale à 1 on va commencer à mettre la valeur 1 dollar i inférieur ou égal à 31 bien sûr dollar i plus plus je vous les accolade je vais rentrer ça ici voilà ensuite on va mettre ici écho option value alors on aura besoin bien sûr de la valeur ici on va mettre dollar i la valeur du jour qui sera bien sûr ensuite on va mettre ici bien sûr dollar i à l'intérieur point slash voilà merci point apostrophe ici slash option ok donc si je ne suis pas trompé normalement ça doit donner l'option value égale c'est bon et c'est dans la vie ça va maintenant on va passer ici non php l'essence tp google tp 1 voilà ici comme vous voyez vous avez de 1 jusqu'à 31 j'ai créé une liste ok vous avez des jours alors maintenant on va ajouter de même remettre ici bien sûr les les mois donc moi alors on va mettre on va faire la même chose la même chose la même boucle on aura la même boucle toujours mais bien sûr on doit fermer ici pardon slash select je vais faire les mois ensuite je vais créer ici select on va mettre ici les mois ensuite on va mettre ici bien sûr on va copier ça tout simplement je vais copier la valise select je ferme ça donc ça c'est pour les mois ici je vais mettre ici les années alors là bien sûr vous avez ici même égale jour là on va mettre ici même égale mois alors pour les mois on va de la valeur 1 jusqu'à 12 tout simplement ok là on va mettre ici les années ok donc les années normalement on va de la valeur si on vient dans l'exercice de la valeur 2020 à 1900 2020 à 1900 alors ce qu'on va faire on va mettre ici à partir de 2020 2020 6900 $i-moi moi alors là c'est le contraire on va faire la décrémentation puisqu'on commence avec une valeur initiale qui est plus grande pour arriver à une valeur une valeur finale bien sûr qui est petite on a inversé donc on doit faire ce qu'on appelle le contraire de l'incrémentation ce qu'on appelle la décrémentation c'est à dire au lieu d'ajouter 1 à la valeur de i on doit bien sûr retrancher ou bien diminuer de 1 à valeur de i voilà alors je vais voir qu'est ce que ça donne qu'on voit ici les jours ça marche pour les mois ça marche pour les années alors les années un petit problème je vais voir alors $i 2020 ah oui pour mettre bien sûr supérieur ou égal supérieur ou égal à 1900 j'actualise donc ça marche 2020 par exemple je peux aller jusqu'en 1900 vous voyez ici vous avez 1900 ok j'espère que cet exercice vous sera utile donc je vous laisse ok à la prochaine fois et ok 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 Sous-titrage FR ?